Romuald Besson avait prévu du mauvais temps pour ce dimanche matin, et bien il ne s'est pas trompé, il pleut effectivement à la Ferté Bernard, mais nous allons découvrir une nouveauté. Nous connaissions le bric à braque, la brocante, le vide grenier, mais le vide garage, ça c'est une nouveauté pour moi. Une bourse d'échange automoto, donc tout ce qui est dans votre garage à vendre aujourd'hui à la Ferté Bernard, nous allons découvrir ça ensemble, ça se passe par là-bas. Ce que l'on remarque tout de suite évidemment, ce sont les voitures, de belles voitures anciennes, garées un petit peu partout. Il me semble que je suis dans le parking, je vais rejoindre monsieur Didier Besson, qui est le président de l'automobile club Fertoy. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, oui. En tout cas, on n'a pas de chance avec la météo, mais on a des passionnés de partout. Eh oui, ça ne les a pas arrêtés, de toute façon, ils n'ont même pas hésité à sortir les véhicules anciens. Donc je disais, c'est le parking ici ? Oui, ça c'est le parking des gens qui viennent visiter, mais qui viennent en véhicule ancien. Comme ça, le principe, on vient avec son véhicule ancien, et puis s'il manque des pièces, hop, il y a tout ce qu'il faut sur place. Exactement, parce que la plupart des véhicules ne sont plus du tout fabriqués, les constructeurs ne fabriquent même plus les pièces, et ils n'ont aucune solution de trouver des pièces. Alors, les bords-échange et vie de garage, comme on l'organise là, ça permet aux gens de retrouver les fameuses pièces qu'ils n'ont pas pu avoir chez les concessionnaires. Et même si on va dans une casse auto, on ne peut pas avoir la chance de trouver les pièces qui manquent, il faut fouiller quoi. Maintenant, en réalité, maintenant les voitures sont broyées, et puis il est très difficile de trouver des pièces. Donc c'est dommage. Alors les véhicules qu'on trouve ici, ils datent de quand ? Ce sont des véhicules plutôt récents ? Ça, ce sont des véhicules à peu près aux années 80, disons, les 80, les plus anciens. Bon, ça va aux années 60, des voitures encore plus récentes, même encore. Là, la Fuego qui est juste devant nous, elle est magnifique. Oui, tout à fait, oui. Belle Renault Fuego bleue, qu'est-ce qu'on a encore ? Une DS aussi par là-bas. On va aller s'approcher de la DS. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une voiture magique. Oui. Il y a de vrais amoureux de DS. Avec les sièges en cuir et tout, voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc les propriétaires ne sont pas là, mais bon... On peut regarder quand même. Oui, oui, ce n'est pas défendu. Ils les mettent ici, ils sont très heureux quand les gens regardent leur voiture, quand même. Ils les mettent là pour les faire admirer aussi. C'est bien le but du jeu. Alors là, il me manque... Bon, elle est à moi, la DS. Il me manque des pièces. Qu'est-ce que je fais ? Alors, on passe de l'autre côté et là, on fouille partout parce que là, il y a de tout. Des outils, des pièces, des pneus, enfin tout ce qu'on veut. De la miniature aussi, de la documentation aussi pour travailler parce qu'il faut quand même... On ne connaît pas forcément la mécanique et on retrouve les revues techniques à l'intérieur de la salle. Un vrai bonheur pour les passionnés. On y va, on passe par là-bas alors. Tout à fait. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il pleut ce matin, mais il y a quand même du monde. Ça, c'est appréciable. Oui, tout à fait. On est agréablement surpris. Eh bien voilà, les fameux stands où on peut fouiller, où on peut essayer de trouver son bonheur. On peut trouver de la pièce qu'on ne trouve plus en magasin. Voilà, tout à fait. L'exemple de ce que l'on retrouve, Madame peut l'expliquer, de ce qu'on ne retrouve plus dans les garages. Et avec quand même les conseils de Madame, je suppose. Oui, sûrement, oui. Vous êtes une passionnée de voiture ? Un peu, oui. Oui ? Comment est-ce que vous récupérez toutes ces pièces, vous-même ? En fouillant. Vous fouillez aussi ? Oui, bien sûr, oui. Dans les casses ? Oui, dans les casses, dans les brocs aussi, dans les bits greniers. Et vous arrivez à savoir, quand vous voyez une pièce, tiens, ça, ça peut intéresser quelqu'un ? Tout à fait. Comment, qu'est-ce qui parle le plus, qu'est-ce qui est le plus recherché sur votre stand ? Oh, ben tout, de tout. De tout ? Oui, oui. Il n'y a pas spécialement une pièce. Alors, par exemple, ici devant nous, je ne sais pas ce qu'on a, ça, c'est quoi, ça, par exemple ? Un régulateur. Un régulateur. Et vous connaissez sur quelle voiture ça peut aller ? Ah non, là, je demande conseil. Ah, vous avez un professionnel ? Un garagiste, non ? Peut-être ancien garagiste ? Bonjour. Bonjour, mécanicien. Mécanicien passionné ? Oui, en retraite, passionné de voitures anciennes, voilà. Un jeune retraité, alors ? Oui, deux ans et demi. Vous préférez quelle marque, vous ? Citroën. Ah oui, d'accord, c'est marqué dessus. Vous aussi, Citroën ? Les deux, oui, n'importe, il n'y a pas de marque. J'ai vu sur le parking tout à l'heure une GS. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une GS, c'est sympa, ça. Il y a des pièces pour des GS ? Un petit peu, on commence à en trouver, un petit peu. Et ici, alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, de très pointu ? Un monsieur cherche une porte de 4 chevaux, enfin, il a trouvé ce qu'il faut. Ah, ça c'est pour la 4 chevaux ? Je vais lui demander, bonjour monsieur, vous avez trouvé, c'est vous ? C'est lui qui a trouvé, vous cherchiez une portière, non c'est pas une portière, c'est quoi ? Une porte de boîte à gants de 4 chevaux. Wow, ah oui, là c'était vraiment le détail pointu. Voilà. Et vous l'avez trouvé ici ? Oui. Est-ce que c'est la bonne couleur ? Presque. Presque, donc vous n'allez pas la retoucher ? Ah si, on va la replaindre. Elle est belle en tout cas, il y a quoi ? Il faut enlever un petit peu la rouille éventuellement ? Voilà, c'est ça, il faut enlever un peu la rouille et puis brosser un petit peu les petites vis, le bouchon, le bouton, oui, le bouton à la rigueur, oui. Voilà monsieur. Et vous aviez ça en tête déjà, vous cherchiez ce couvercle ? Non, oui, j'en cherchais un, mais monsieur, il n'avait pas mis ça en présentation, donc je ne l'ai pas vu. Ah, c'est en parlant. Voilà, c'est intéressant, il faut poser des questions à un monsieur professionnel de chez Citroën qui sait exactement où sont les choses dans la boutique. Et bien en tout cas, on sent cette ambiance conviviale et sympathique de passionnés entre eux qui peuvent discuter pendant des années. Alors je vois par exemple là des ampoules 6 volts et là les ampoules 6 volts, vous n'en trouvez plus du tout dans le commerce. Non, et ça c'est sur les voitures de quelle marque ? Voilà, c'est le genre de choses. Sur toutes les anciennes voitures, il y avait des 6 volts. C'était du 6 volts à l'époque ? Oui, parce que maintenant c'est du 12. Oui, oui, tout à fait. Ah, je vois même un... ça c'est un cendrier ça, non ? C'est pas un cendrier ? De quelle marque ? Oh, je sais pas. Ça c'est Mercedes. Voilà, il y a un peu de tout, Citroën, DS. Pignotant, il y a tout ce qu'il faut. On continue par là-bas, il y a encore d'autres choses. Là c'est plutôt... merci, bravo monsieur. Voilà. A bientôt. Oui. Merci madame. Votre prénom ? Martine. Merci Martine. Alors c'est une bourse pour les autos mais aussi pour les motos. Oui, il y a les motos, bien entendu, c'est autos et motos et là, c'est des stands motos, solex, cyclo, il y a de tout. Tout à fait, et de motos anciennes. Et la moto dans le camion, bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom ? Patrick. Patrick, enchanté. Un passionné de moto. Oui, et surtout la moto, oui. Uniquement la moto d'ailleurs. Alors ici vous faites quoi ? Vous vendez des pièces détachées aussi ? On essaye de vendre un peu ce qu'on a en trop et on essaye d'acheter ce qui nous manque. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est le but mais là malheureusement avec le temps on n'a pas tout sorti parce que c'est pas facile. Alors qu'est-ce que vous avez en trop à vendre ? Oh bah des pièces, un peu d'outillage, une moto, une moto parce qu'il faut que je m'en sépare pour arriver à restaurer les autres. C'est ce qui est dans le camion là ? Tout à fait. C'est quelle marque ? Moto Bécane, 326 cm3, modèle pas courant. Et elle date de quand ? 1932 je crois. Waouh, waouh, et là elle fonctionne ? Elle roule ? Ah non, non, c'est à restaurer, c'est à remettre en route et à restaurer complètement. Il faut tout démonter. Donc il faut tout démonter, trouver les pièces à changer éventuellement ? Éventuellement les pièces à changer mais bon avec les refabrications aujourd'hui on arrive à retrouver les pots d'échappement, les feux, on retrouve beaucoup de choses et puis essentiellement les parties mécaniques, bon c'est à refaire, c'est à changer les roulements, reglacer le cylindre, c'est à remettre en route mais bon c'est complet. Et vous à la maison, vous avez un garage, vous passez votre temps dedans ? C'est ma vie. C'est votre vie ? Après le travail c'est ma vie. Et quand il n'y a pas la bourse à la Ferté Bernard, vous trouvez où vos pièces ? Eh bien dans trois semaines on sera à Châteauroux. Ah oui d'accord et en plus vous voyagez en moto ? Non non je me promène en voiture, là à Châteauroux on y va en visiteur mais il y a beaucoup de bourses, il y a Fouras, c'est un rassemblement, c'est mythique, il y a Marson dans la Sarthe aussi, un rassemblement qui est assez mythique aussi parce que c'est énorme. Il y a beaucoup de manifestations, bon il faut faire des kilomètres mais le but c'est et la ferraille et la moto mais c'est aussi les copains. Eh bien oui je crois que c'est essentiel, merci beaucoup. Didier on est beaucoup resté à l'extérieur mais il y a aussi un espace à l'intérieur avec des plus petites pièces. Tout à fait et puis là un peu le modélisme, un peu la miniature, la documentation puis la petite pièce aussi. On y va ? On y va. Nous voici à l'intérieur et c'est vrai qu'il fait un petit peu plus chaud mais il y a beaucoup de monde aussi, c'est pour ça. Oui 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 toujours autant de monde oui exactement. Et avec, alors là du coup c'est la documentation derrière ? Là on est dans le domaine de la documentation avec ce que je vous disais tout à l'heure, il est difficile de réparer sans connaître l'endroit où vont les pièces et les réglages à obtenir. Donc c'est la solution, c'est d'investir dans une revue technique pour pouvoir réparer les véhicules. Oui parce que même s'il y a internet, tout n'est pas disponible non plus sur internet. Non, 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 c'est quand même mieux d'avoir les bouquins d'origine. Alors ici par exemple encore des pièces où là on peut toucher, trifouiller, chercher ? Voilà tout à fait, avec, ben voilà, on trouve des pièces de Solex, des pièces, je pense que le monsieur peut tout à fait expliquer. Bonjour monsieur, ça va bien ? Oui ça va. Oh, un passionné vous aussi ? C'est gentil vous voir, aujourd'hui c'est bien, d'un beau temps pareil. Ben oui, en plus vous êtes à l'intérieur donc normalement ça se passe bien pour vous. Oui on dansait bien. Ah bien, vous aviez déjà compris le truc. Oui, 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 tous les ans oui. Alors c'est quoi sur votre stand ? Vous avez, c'est plutôt des cyclos ? Des Solex, des phares de 2 chevaux, des paraboles de phares, de votre toute collection oui. Alors ça c'est quoi, c'est quel, 2 chevaux aussi non ? Non, non, ça c'est de la R12 ça. R12 ? R12, R12. Donc tout ça, vous l'accumulez chez vous, vous les gardez ? Et on les monte. Et ensuite vous les vendez ? Oui, voilà. Vous savez exactement ce que vous avez, si je viens avec une pièce en particulier, vous êtes capable de savoir si vous l'avez ou pas ? On l'a. Vous l'avez forcément ? Forcément R12, oui. Ça c'est un bon vendeur, hein ? J'en ai démonté une dans le jour, tout est parti. Il me reste encore 3 roues, puis quelques pièces, tout est parti. Vous achetez les R12 en entier, vous les démontez et vous vendez la pièce ? Voilà, c'est ça. Les pièces les plus recherchées dans une R12 ? Oui, c'est les portières, souvent, les aides, souvent. Il ne faut pas qu'elles soient trop cabossées. Trop belles. Voilà. On les refait, on les revend bien. Alors ça c'est un vrai beau tableau de bord d'R12 ? R12 TL, oui voilà. Et vous avez, non, le compteur n'est pas à zéro ? Non, il n'est pas à zéro, non, non, non. Ça on ne peut pas le faire ? Non, non, non. Si, si, on peut l'enlever. On tourne là. Même le compteur des kilomètres ? Oui, 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 tout, oui. Oui, ça on est à zéro. D'accord. Celui-là c'est pareil, normalement, c'est pas à zéro. Il fonctionne avec toutes les lumières à l'intérieur. Oui, oui, oui. Je vais dire bonjour aussi à votre dame qui a l'air une vraie passionnée, elle aussi. Oui, beaucoup, oui, beaucoup. Juste à côté. Bonjour madame. Je vous dérange un tout petit peu, ça va bien ? Oui, ça va. Oh, j'aime asseoir avec vous. Non, ben si vous voulez. Ben vous êtes bien ici. Oui. Vous connaissez aussi toutes les pièces de votre mari ? Oh, à peu près. Tout, tout, tout ? Oh, pour tout quand même, parce que je suis pas de spécialiser quand même dans ça. Non, non, mais je connais à peu près. Il est là à côté pour donner un coup. Moi, j'aime bien. C'est quoi ? C'est une sonnette ? Oui, une petite sonnette de Solex. De Solex ? Oui, 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 de Solex. Et ça fonctionne. On va voir des pièces de Solex. Là, c'est les câbles d'accélérateur, de frein. Voilà. C'est pas du plastique, hein ? C'est pas du plastique. C'est du vrai qui fonctionne. Ah oui. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Oui, moi aussi. Je suis contente. Eh ben, plaisir partagé. Je vous laisse travailler. Puis nous, on va continuer par là-bas et on a encore plein de choses à voir parce que c'est très grand. Ah oui, 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 il y a par là une autre salle et puis dehors, il y a beaucoup. On n'a pas fini avec Diké. Ben merci. Bonne journée. Oui, moi aussi. Bon dimanche. A bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. On continue, Didier, par là-bas ? Merci. Ouais, à bientôt. On continue. Alors, Didier, on est sortis parce que vous vouliez me montrer des voitures exceptionnelles avant de partir. Oui, tout à fait, de vieilles voitures dont là, Didier, notre ami, le président de l'AK-72 va pouvoir nous les présenter. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va bien. Ça va très bien. Merci. Vous avez de belles voitures. Voiturettes Léon Bollet. Voiturettes Léon Bollet, oui. Donc, Léon Bollet a fabriqué cette voiturette en 1896. C'était une voiturette parce que son père et son frère, constructeurs de voitures, lui avaient interdit de construire des voitures. Donc, lui, passionné de course, voulait absolument construire un engin et a fait cette voiturette. Voilà, qui a participé, entre autres, au long de Brighton, je crois, en 1899. Sérieux, le moteur est derrière. Le moteur est à l'arrière. C'est un moteur monocylindre. J'en connais pas la cylindrée, mais bon, un bel engin, assez difficile à piloter puisque le pilote se trouve à cette position et le passager devant. Et le volant, c'est ça ? Donc, ici, vous avez la direction, le volant pour la direction et ici, vous avez la manette qui fait frein, embrayage et levier de vitesse. Donc, il faut un permis spécial, alors. Oui, oui, oui. Un bon test d'aptitude. Et à côté, il y a encore une belle voiture aussi. À côté, nous avons un petit véhicule de Dion-Bouton de 1903, qui est un exemplaire assez rare aussi. En super bêta. En super bêta et avec des équipements qui n'étaient pas tous d'origine. On peut dire que c'était la customisation des années 1900, 1800-1900. Puisque ce sont des accessoires, entre autres le klaxon, certaines des lanternes. Et aussi, on voit à l'arrière un tube qui dépasse et c'était pour mettre un dé. Un dé. Un dé. Donc, le dé, c'est une toile pour se protéger du soleil. Ce type de voitures sont roulants et participent tous les deux ans à la Coupe des Ancêtres, manifestation que nous organisons. 14 juillet. Du 14 juillet au 17 juillet. Et pour l'édition de 2011, nous sommes reçus sur le pays Fertois. Ici, à la Ferté. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Didier Bezani nous reçoit pour pouvoir présenter notre manifestation à venir. Eh bien, peut-être qu'on reviendra. Merci en tout cas. Merci. A bientôt. Bonne journée. Merci. Merci. C'est déjà l'heure pour nous de continuer notre chemin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre passage. On a trouvé de tout. Des petites pièces, des belles voitures comme celle-ci, des anciennes, des plus récentes. Oui, tout à fait. Vraiment le rendez-vous des passionnés d'auto, moto. Eh oui. Oui, tout à fait. Merci encore. Merci beaucoup à vous. A bientôt. A bientôt. Vous l'avez compris, c'était la bourse auto, moto, vide garage. Donc, le rendez-vous des vrais passionnés de voitures pour ceux qui veulent bricoler à la maison, trouver une pièce rare ou tout simplement, voir de beaux véhicules comme ça qui sont exposés. Nous, nous continuons notre chemin direction Les Poissons. Enfin, c'est plutôt une bourse d'aquariophilie. Ça se passe à la salle Jean Moulin. C'est tout moment. Suivez-moi.